Précieux au sens fort du mot, tel est Jean de Sponde, le très grand poète que nous rencontrons aujourd'hui. Retenons ses dates, 1557-1595. Il est un précurseur, nous dit M. Thierry Maunier. Il vient de mourir au moment où le XVIIe siècle commence, mais il est mort jeune encore. Il est né presque contemporain de Malherbe, et si son œuvre établit une transition, d'ailleurs superbe, entre les baroques du XVIe siècle, d'Aubigné, Jodel et la Génération Précieuse, nul mieux que lui ne peut servir d'introducteur à la pléiade des poètes qui vont suivre. L'acheminement des sonnets de Sponde, à travers le jeu calculé des analogies et des antithèses, vers la surprise soigneusement préparée et amenée de la pointe finale, le développement parfois trop insistant des images, tout cela est encore dans ses ouvrages raboteux, maladroits, guindés parfois, mais cette raideur est toute tendue de force et de pensée. Si le poète nous donne l'impression de peiner, c'est qu'aucune des méthodes difficiles de son art n'a encore dégénéré en facilité et en recette. Les antithèses ne sont point l'effet d'un vain souci de symétrie, mais l'épaule d'une dialectique puissante. La pensée se ferait rudement son chemin à travers les images brillantes ou sombres qu'elle suscite. L'ellipse est chargée d'énigmes. La périphrase même n'est pas cet arrondissement pompeux de la phrase autour des objets les plus humbles dont abuseront les néoclassiques. Elle est le procédé par lequel l'esprit définit l'essence ou la signification de la réalité dans l'acte même qui la désigne. Mes yeux, ne lancez plus votre pointe éblouie sur les brillants rayons de la flammeuse vie. Siez-vous, couvrez-vous de ténèbres mes yeux, non pas pour étouffer vos vigueurs coutumières, car je vous ferai voir de plus vives lumières, mais sortant de la nuit, vous n'en verrez que mieux. Je m'ennuie de vivre, et mes tendres années, j'émissant sous le fait de bien peu de journées, me trouvent au milieu de ma course cassée. Et ce n'est pas du tout par défaut de courage, mais je prends comme un port à la fin de l'orage, dédain de l'avenir pour l'horreur du passé. Ne crains point mon esprit d'entrer en cette lice, car la chair ne combat ta puissante justice que d'un bouclier de verre et d'un bras de roseau. Dieu t'armera de fer pour piler ce beau verre, pour casser ce roseau, et la fin de la guerre sera pour toi la vie et pour elle un tombeau. Et que t'étonnes-tu dans cette obscurité, où ta clarté, du vent de Dieu même allumé, ne pousse que les flots d'une épaisse fumée, et contraint à la mort ton immortalité. Apprends même du temps que tu cherches d'étendre, qui coule, qui se perd, et qui ne peut t'attendre. Tout ce hâte se perd et coule avec ce temps. Où trouveras-tu donc quelques longues durées ailleurs ? Mais tu ne peux sans la fin mesurer de ton mal, comment c'est le bien que tu prétends ? Ton mal, c'est ta prison, et ta prison encore ce corps dont le souci jour et nuit te dévore. Il faut rompre, il faut rompre enfin cette prison. Tu seras alors au calme, au beau jour, à la plaine, Au lieu de tant de vent, tant de nuits, tant de gênes, qui battent, qui noircient, qui pressent ta raison. Ce vivre est une mer où le bruyant rage nous menace à tout coup d'un assuré naufrage. Faisons, faisons naufrage, et jetons-nous au port. Quelle grandeur n'est-il pas vrai ? Quelle unité profonde et splendide entre la pensée et l'instrument qu'il exprime, Et surtout entre l'homme, sa pensée et son instrument d'expression. Cette unité éclate partout dans l'œuvre de Sponde. Né à Moléon, en 1557, d'un conseiller secrétaire de Jeanne d'Albray, comme d'Aubigné, Il est de cette race Gascogne ardente et grave, moins rare qu'on ne le dit. Et sans médire de la Normandie qui se prépare à nous donner Corneille après bien d'autres poètes, Il faut avouer que les Gascogne de l'entourage du Béarnet ont brillé d'un singulier éclat dans notre seconde pléiade. L'une des grandes affaires de la vie de Jean de Sponde a probablement été sa conversion au catholicisme à la suite d'Henri de Navarre. Mais il n'était pas de ceux qui prennent à la légère une telle aventure ou qui l'assument à des fins temporelles. La poésie de Sponde est pour moi si pleine et si belle. Elle est d'un si haut et si ferme accent que, pour terminer, je propose que nous nous donnions à elle sans autre commentaire. Nous entendrons donc quatre de ces admirables sonnets de la mort, tout d'abord le deuxième. Mais s'y faut-il mourir, et la vie orgueilleuse qui brave de la mort sentira ses fureurs, Les soleils haleront ses journalières fleurs, et le temps crèvera cette ampoule venteuse. Ce beau flambeau qui lance une flamme fumeuse sur le verre de la cire éteindra ses ardeurs, L'huile de ce tableau ternira ses couleurs, et ses flots seront prontes à la rive écumeuse. J'ai vu ces clairs éclairs passer devant mes yeux, Et le tonnerre encore qui gronde dans les cieux, Où d'une ou d'autre part éclatera l'orage. J'ai vu fondre la neige et ses torrents à rire, Ces lions rugissant, je les ai vus sans rage. Vivez, homme, vivez, mais s'y faut-il mourir ! Cinquième sonnet de la mort. Hélas ! Comptez vos jours ! Les jours qui sont passés sont déjà morts pour vous. Ceux qui viennent encore mourront tous sur le point de leur naissante aurore, Et moitié de la vie est moitié du décès. Ces désirs orgueilleux pêle-mêle entassés, Ce cœur outrecuidé que votre bras implore, Cet indomptable bras que votre cœur adore, La mort les met en gêne et leur fait leur procès. Mille flots, mille écueils font tête à votre route. Vous rompez à travers, mais à la fin, sans doute, Vous serez le butin des écueils et des flots. Une heure vous attend, Un moment vous épie, bourreau dénaturé de votre propre vie, Qui vit avec la peine et meurt sans le repos. Neuvième sonnée de la mort. Qui sont, qui sont ceux-là dont le cœur idolâtre Se jette aux pieds du monde et flatte ses honneurs ? Et qui sont ces valets, et qui sont ces seigneurs, Et ces âmes d'ébène et ces faces d'albâtre, Ces masques déguisés, dont la troupe folâtre S'amuse à caresser je ne sais quels donneurs, Des fumées de cours, et ces entrepreneurs De vaincre encore le ciel qu'ils ne peuvent combattre. Qui sont ces louayeurs qui s'éloignent du port, Hommagés à la vie, et félons à la mort, Dont l'étoile est leur bien, le vent leur fantaisie. Je vogue en même mer, et craindrai de périr, Si ce n'est que je sais que cette même vie N'est rien que le fanal qui me guide au mourir. Et enfin, le douzième sonnet de la mort, Le plus extraordinaire peut-être par son rythme et son élan. Tout s'enfle contre moi, Tout m'assaut, tout me tente, Et le monde, et la chair, et l'ange révolté, Dont l'onde, dont l'effort, dont le charme inventé, Et m'abîme, Seigneur, et m'ébranle, Et m'enchante. Quel nef, quel appui, Quelle oreille dormante, Sans péril, sans tomber, Et sans être enchanté, Me donras-tu ton temple, Où vis ta sainteté, Ton invincible main, Et ta voix si constante. Et quoi, mon Dieu, Je sens combattre maintes fois Encore avec ton temple, Et ta main, et ta voix, Cet ange révolté, Et cette chair, et ce monde, Mais ton temple, pourtant, Ta main, ta voix, Sera la nef, L'appui, L'oreille, Où ce charme perdra, Où mourra cet effort, Où se perdra cette onde. Vous avez entendu Mme Madeleine Bariatinsky, Qui vous a parlé de Jean de Sponde, Dont Jean-Martin vous a lu quelques poèmes. Ainsi s'achève notre émission, Art et littérature du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada,